Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'ai intitulé les 9 obsessions à dépasser. Il y a en effet des choix existentiels malheureux ou malencontrieux. Quels sont-ils ? L'énéagramme décrit 9 grands types de personnalités et leur interaction. Chacun de ces types se définit par des habitudes affectives, un mode de pensée et un rapport aux autres qui, conjuguées, aboutissent à un regard spécifique sur le monde. Ils incluent d'ailleurs aussi les blessures de l'enfance, à savoir l'humiliation, l'abandon, l'injustice, la trahison et le rejet auxquels ils sont censés répondre ou faire face à leur manière. On peut passer toute une vie dans 9 obsessions majeures et les expérimenter. On peut camper dans la rigueur pour lutter contre l'injustice et la colère. On peut camper dans la quête d'amour et de reconnaissance par la dette imposée pour lutter contre le rejet et l'abandon. On peut camper dans la compétition permanente par peur de l'échec ou du rejet. On peut camper dans l'originalité par peur de la banalité et de la solitude. Camper dans la connaissance par peur du vide intérieur et des limitations si humaines. Camper dans le besoin de sécurité et dans l'action collective par peur de la déviance ou de la trahison. Camper dans la recherche éperdue de plaisir par peur du bonheur obligé, de la souffrance ou de la peine. Camper dans la puissance et l'indépendance par peur de la faiblesse. Camper dans la facilité par peur des conflits et des dissonances. Et on peut bien entendu y passer toute sa vie et tout son temps et théoriquement même essayer ces neuf manières de passer à côté de la vie. Seul un dixième choix serait une possibilité de sortir du cadre, de sortir de ces neuf obsessions une manière pleinement spirituelle d'aborder la vie et les autres. Une manière de sortir du cadre, de dépasser les blessures de l'enfance, une manière de reconditionner autrement le passé, le présent ou le futur. Et cette dixième possibilité est le dépassement heureux des neuf autres. Dans l'approche de l'univers connecté de Nassim Aramein, cela peut se faire par la méditation qui contribue à unifier le supraconscient, le conscient et le subconscient. A travers surtout les échanges d'informations avec la source, la divine matrice ou comme on peut aussi la nommer, la mémoire de l'espace-temps. Elle permet et favorise un lâcher-prise et un laisser-venir, ce qui veut dire prendre en compte notre dimension égotique tout autrement. En réalisant, et c'est essentiel, que l'univers concourt à notre bien, qu'il ne nous est pas fondamentalement hostile ou indifférent et donc qu'il est un partenaire actif de notre vie quotidienne. C'est à travers lui que nous attirons, créons et repoussons une grande partie de ce qui fait notre vie quotidienne. Cela demande à être expérimenté et profondément intériorisé. Car sans ce lien intériorisé, la structure même du soi égotique est en recherche permanente de sécurité, de confort, de gloire, de pouvoir, de richesse ou de jouissance personnelle. Il comporte en cela et pour y arriver un besoin viscéral d'opposition, de résistance et d'exclusion jugé nécessaire à sa survie. C'est donc moi contre les autres, nous contre eux. L'ego a besoin fondamentalement d'un conflit avec quelque chose ou quelqu'un. Cela explique pourquoi on recherche la paix, la joie et l'amour sans pouvoir les tolérer très longtemps. On prétend vouloir le bonheur mais on est accroché au malheur. En définitive, notre malheur ne vient pas uniquement de notre condition de vie mais plus souvent du conditionnement de notre esprit. Mieux vaut donc mettre de la distance avec l'ego, apprendre à le regarder passer avec le sourire intérieur de celle ou celui qui n'est pas dupe. Arrêter de vouloir tout contrôler par ces neuf obsessions évoquées, la rigueur, la dette de l'amour imposé et le chantage affectif, la compétition permanente, l'originalité, le savoir, l'action collective, la quête perdue de plaisir, l'imposition ou la fuite. Mais cela veut dire sortir du cadre, prendre d'autres repères et en compte d'autres valeurs et avoir une autre compréhension de l'univers et de son fonctionnement qui devra pour être efficace être comprise au niveau mental, ressentie au niveau émotionnel et intégrée au niveau instinctif. Cela réclame du travail sur soi-même et de la persévérance dans l'exercice d'une pratique quotidienne. Comme je le disais, il est important de se démarquer des neuf obsessions évoquées, la rigueur, la dette imposée et le chantage affectif, la compétition permanente, l'originalité, le savoir, l'action collective, la quête éperdue de plaisir, l'usage de l'imposition et de la force ou celle de la fuite. Mais, en ce faisant, nous pouvons atteindre la confiance et le courage qui vont pouvoir faire bon ménage. Et cela nous est possible à travers le lâcher prise ou le laisser venir, qui peut se faire selon Nassim Arameen à travers la singularité. Elle est liée à un vortex entrant dans le chakra de la couronne, lié à la compréhension spirituelle de la vie et à la sérénité, et à un autre dans le chakra racine qui sera lié à la confiance en soi et au courage. Et tous les deux vont se réunir dans le centre du cœur, reproduisant exactement la dynamique du vide. Et quand on regarde le centre du cœur, où les vortex se rejoignent, se rencontrent, on va retrouver la géométrie de l'étoile des deux tétraèdres, la géométrie du vide, celle de la singularité. Donc, le chakra racine est ouvert vers le bas, et le chakra couronne est ouvert vers le haut. Les autres sont des chakras horizontaux. Le chakra racine fonctionne comme la racine du corps, soutenant une structure osseuse solide et une connexion spirituelle avec la terre et le monde matériel qui nous entoure. Le chakra racine, ça maintient la santé physique et mentale et nous permet de nous sentir en sécurité pendant notre voyage dans la vie. Lorsque le chakra racine n'est pas équilibré, tous les autres chakras peuvent se dérégler. L'opposition entre confiance et méfiance est étroitement liée au développement du chakra racine du corps. Dans les chakras racines, les gens portent des mémoires ancestrales, y compris des histoires difficiles, de guerres, de famines ou de catastrophes naturelles. Et ces traumatismes générationnels peuvent créer des schémas de comportement dans nos propres vies, mais peuvent être guéris par des exercices d'équilibrage. Le chakra couronne joue un rôle essentiel dans le système énergétique des chakras. Entourant la couronne de votre tête, ce chakra représente la conscience universelle. Il influence les fonctions cérébrales, notamment l'intelligence, la concentration et la mémoire. Et lorsque les chakras de la couronne s'ouvrent, les gens font souvent l'expérience de la croissance spirituelle, de la sagesse infinie et d'une conscience supérieure. En renforçant leur connexion avec leur esprit ou leur âme, les gens acquièrent un sentiment d'unité, de puissance et de connaissance de soi. C'est à travers ces deux dimensions associées, en les reliant, que nous pouvons sortir du cadre des neuf obsessions pour que nous soyons en phase avec la singularité du cœur. Le lien avec nos futurs potentiels se fait par la singularité du cœur. Il s'agit d'un groupe de cellules, un tissu situé au sommet de l'oreillette droite, près de l'arrivée de la veine cave supérieure. Et Nassim Aramein et William Brown pensent que ce nœud est une singularité sphérique, donc un mini trou noir situé dans le cœur et qu'il serait en résonance avec la glande pinéale dans le cerveau. Biologiquement, ce nœud sinusal du cœur est responsable du rythme cardiaque indépendamment du cerveau. C'est la batterie de la vie qui maintient notre cœur en fonctionnement, en bon fonctionnement. Et quand on meurt, cette singularité n'est plus présente et c'est sans doute une des raisons pour laquelle il y a une légère perte de poids qu'on ne peut expliquer. Sylvie Dettolia, biologiste, et Claude Charles Fourier, psychothérapeute, vont demander à Nicolas Fresse d'être couplé à une balance reliée à un ordinateur. Et lors d'une sortie de hors du corps, il y aura une perte de 45 grammes qui reviendra progressivement. C'est l'expérience relatée dans le voyage aux confins de la conscience. A cela, il faut ajouter encore, avec la singularité du cœur, ce champ électromagnétique généré par les battements. Un champ qui est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Il peut être perçu à plus de 2,5 mètres. Toutes les cellules de notre corps se synchronisent à travers ces ondes produites par les battements du cœur, les ondes gamma, à la manière d'un système radio. Les basses fréquences de ces ondes gamma transportent la mémoire des réponses traduites chimiquement en temps réel dans notre corps. C'est la singularité du cœur qui favorise tout cela à travers nos états vibratoires plaisants et déplaisants. Elle favorise les échanges d'informations avec l'espace mémoire. On upload et on download. Tout est toujours mis à jour immédiatement. Et le cœur est ce que nous appelions dans le temps ainsi le siège de l'âme. Nous verrons comment, à travers cette singularité, mieux canaliser nos états vibratoires. C'est donc par la singularité du cœur que nous pouvons mieux aller vers la maîtrise de nos états vibratoires, plaisants ou déplaisants d'ailleurs, y compris les plus malsains, les ennemis de notre équilibre psychosomatique, dont font partie notamment la colère. C'est la porte de l'enfer, elle détruit la connaissance du moi, elle est née de l'agitation, elle consomme et pollue toute chose. Elle est la grande ennemie de la paix. La colère, mais la haine aussi, est un ennemi mortel de l'homme, ennemi invétéré associé de vieille date à l'âme incarnée. Le mépris, le préjugé, la raillerie, les courroux, ce sont là diverses formes de haine. La colère, la haine, mais aussi la médisance. Voilà une habitude malpropre, abominable, des gens à l'esprit mesquins, est devenue chronique dans le cœur étroit des personnes malveillantes. Et c'est une impulsion de notre nature grossière particulièrement évidente dans les réseaux sociaux. Donc la colère, la haine, la médisance, la jalousie, elle est la meilleure des armes de la fausse connaissance, la rivalité et la convoitise du désir mimétique qui nous font vouloir ce que l'autre est ou ce qu'il a. La violence, la maltraitance et la malveillance qui sont issues de nos pulsions narcissiques, sadiques ou masochistes. Il s'agit encore et toujours d'apprendre à privilégier les états vibratoires positifs et plaisants. Mais pourquoi ? Eh bien justement pour mieux orienter nos futurs. Les coachs spirituels nous expliquent volontiers que tout est en réalité fait de vibrations, d'informations et d'énergie principalement. Nos pensées, nos sentiments, nos émotions ou nos convictions intimes sont des états vibratoires qui peuvent être bien entendu passagers, durables, positifs ou négatifs, d'une intensité et d'une importance variables. En focalisant notre attention sur quelque chose, nous créons une vibration dominante qui en vertu de la loi d'attraction va attirer autour de nous ce qui est de même nature. Cela se fait à travers l'espace mémoire dont nous avons parlé. Cela revient en quelque sorte à orienter nos futurs. Si en revanche l'attention est centrée sur le manque ou l'absence, les émotions négatives sont alors dominées par le pessimisme, l'inquiétude, le découragement, la colère, l'insécurité, la dépression qui vont attirer autour de nous ce qui est de même nature. Car la loi d'attraction est à considérer comme une sorte de système de gestion universel faisant en sorte que toutes les vibrations de nature similaire s'alignent ensemble, se rejoignent, se complètent, se prolongent. Le savoir est ainsi primordial car cela permet d'être plus attentif à ce que nous attirons dans notre vie, à ce que nous déposons dans l'espace mémoire, via la singularité de notre cœur notamment, d'en prendre conscience et de changer ce qui ne nous correspond pas ou ne nous convient pas. La résonance harmonieuse, le défi suprême sera en sorte dès lors à réaliser, à concevoir et à comprendre que nous sommes la vie s'aimant elle-même. La vie s'aimant elle-même. Un processus continu de création à travers le corps et notre environnement avec pour appui un consentement lucide et confiant notamment aux aptitudes de notre cerveau moral par exemple grâce auquel nous pouvons exprimer et exercer l'empathie, la compassion, le sens de la justice, le sens de la collaboration, le refus de souffrir ou de faire souffrir inutilement ou encore l'altruisme et aussi en allant via cette singularité du cœur dans cette zone de calme là où les désirs et les besoins sont apaisés en connivance avec l'univers dans le calme, la confiance, la gratitude et une complécité océanique notamment. Cette résonance harmonique ou harmonieuse nous conduit à comprendre que tout est un, que nous en faisons partie, que nous faisons partie de cette intelligence vibratoire suprême de la conscience universelle et que notre unicité acquise doublement par notre ADN et par nos expériences de vie ne condamne personne à une solitude radicale. Le lien avec la divine matrice, avec l'espace mémoire est une réalité que nous y croyons ou non. Nous pouvons d'ailleurs le ressentir, en bénéficier à travers toutes sortes de cadeaux des intuitions, des prémonitions, des inspirations, des coïncidences spéciales ou des synchronicités. À travers nos états vibratoires et nos dépôts d'attention, nous pouvons vivre ce lien à travers des expériences de sortie de corps, des expériences de mort imminente et tant d'autres choses encore. C'est un lien fort à concevoir, à ressentir et à suivre instinctivement dans la manière dont nous privilégions nos états vibratoires plaisants et déplaisants. Il est très probablement le but final de l'évolution terrestre, à condition d'autrefois de quitter cette vision de la science déterministe qui nous vend, qui imagine un univers fonctionnant comme une machine gigantesque et infernale à combiner les possibles en fonction des lois connues encore à connaître ou de coïncidences plus ou moins heureuses. Cette conception est en réalité une involution et non pas une évolution dont il faut de toute urgence apprendre à se détacher. Et c'est ainsi que nous pourrons par ailleurs quitter les neuf obsessions que nous avons évoquées. L'obsession de la rigueur, de la dette imposée et du chantage affectif. L'obsession de la compétition permanente, le besoin d'être à tout prix original, de savoir, l'action collective, la quête et perdue des plaisirs, l'imposition par la force ou la fuite. Au contraire, dans l'approche de Nassim Arameyn, ou du moins dans ce que j'en comprends, il nous encourage à vivre nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos convictions intimes comme des états vibratoires qui peuvent être bien entendu passagers ou durables, positifs ou négatifs, d'une intensité ou d'une importance variable, mais en sachant que c'est par eux que nous créons, nous attirons ou repoussons une grande partie de ce qui fait notre vie. Nous pouvons les vivre et les déposer par la singularité du cœur dans l'espace mémoire global de l'univers et dans l'espoir mémoire plus spécifique lié à notre Terre, le faire dans le calme, le courage, la confiance et la gratitude, en sachant qu'en vertu de la loi d'attraction, la conscience universelle va attirer autour de nous ce qui est de même nature et donc que l'univers va ainsi nous être favorable. Cela revient en quelque sorte à orienter nos futurs dans un partenariat créatif avec l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada